d'accord toi qui a insulté tu es parti tu vas plus commenter ici plus jamais écrit encore tu insultes tu as vu non tu es parti n'a plus midi 14 heures chez moi tu insultes je bloque à moins ce que tu utilises en note quand tu insultes avec ce compte aussi je bloque donc je suis là présente mes frères les champions ils ont fini à mon frère mamou de cela qui était en direct il a fini il ya aussi mon frère damaro aussi qui était en direct il a fini et me voilà la princesse des princesses la dame qui dérange l'opposition la dame qui dérange la communauté fdg je suis là présente oui la dame qui empêche le demi dieu de la communauté fdg de dormir c'est moi je suis là présente doc oui ainsi c'est gentil auquel excusez moi parce que là je bloque aussi c'est gentil brem d'ouvrir c'est gentil alors ma mine c'est gentil alfonso merci je suis de coeur avec vous moi j'aime toutes personnes qui m'aiment et les personnes qui ne m'aiment pas la moustapha bari tu vas plus jamais insulté ici toi aussi tu es parti je t'ai bloqué toi aussi tu es parti je suis pas là voilà toi la monnaie nettoie aussi tu vois tu as insulté je t'ai bloqué donc voilà excusez moi donc excusez moi je faisais quelque chose je bloquais des gens là et voilà oh et comment vas-tu à libaudra depuis londres comment vas-tu ça va vous allez bien merci c'est gentil toujours belle oh si guérim bonsoir je vous aime one love c'est la famille non non je vais pas te supprimer mais je vais te bloquer attends seulement est ce que même tu es appelé ici tu es parti siré barilla vous savez moi la communauté fdg quand vous êtes en commun là tu sais quand quelqu'un est en commun tu dis tu vas parler avec la personne tu vas te fatiguer le jour où vous allez vous réveiller là vous allez sortir vous allez vous réveiller ce jour là on va parler d'ici ça moi je m'en fous de vous la communauté fdg c'est moi je m'en fous de vous j'ai pas besoin de vous donc beaucoup de choses s'est passé oui la communauté fdg regarde le coeur notre guébaldé là tu insultes je t'ai bloqué vous qui dites que nous nous insultons allez regarder les commentaires mais aujourd'hui je ne veux pas insulter je suis pas là vous savez que je n'aime pas insulter vous savez bien que moi je n'aime pas insulter c'est quand on me pousse de trop et puis que je replique mais il ya que les barbari gallo saut c'est qui insulte c'est une honte que tu sois vieux âgé et enfin adulte ils insultent mais comme c'est eux tu n'entends jamais parler on parle de miel et moi moi j'ai bien fait récemment les gens jours que j'ai fait j'ai très bien fait je ne regrette pas et je vais jamais regretter parce que j'ai répliqué je parle là même pour ça on m'a dit de ne pas regarder les commentaires pour ne pas que je sois fâchée et tout mais je veux regarder bloqué vous avez vu il ya que et vous êtes en retard vous êtes limité dans la tête la communauté fdg vous allez regretter pleurer dans ce pays encore j'ai plein de choses à dire beaucoup de choses beaucoup de choses à dire parlons d'abord de ce qui s'est passé avec les gendarmes vous savez quand on est hypocrite quand on est escro quand on est lâche c'est dommage et la communauté fdg vous êtes tous des lâches vous êtes tous des escoraux international vous êtes tous des hypocrites sinon vous la communauté fdg même si moi fatouner le j'ai gorgé ici un policier ou un gendarme ça ça ne vous regarde pas vous parce que vous les aimez pas vous qui caillassez les policiers les gendarmes ici qui brûlent leur véhicule qui prend le caillou de lance-pierre j'étais sur les policiers les gendarmes ici à qu'on a en guinée ici vous la communauté fdg la communauté fdg vous prenez bouteille vous mettez de l'essai sable pour jeter ça sur les policiers les gendarmes en guinée c'est une honte même de votre part c'est une honte de votre part mettons ça de côté vous 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 êtes tous armés vous la communauté fdg vous avez des armes jeter de l'ifdg on connaît je connais on se connaît vous étiez tous armés vous êtes toujours armés tous vous la communauté fdg d'armes kaya manifestation vous tirez entre vous là bas vous avez des règlements de comptes les gens tombent vous prenez ça vous mettez ça sur la police et la gendarmerie vous dites que c'est la police ou c'est les gendarmes vous la communauté fdg vous vous n'avez même pas honte si vous vous c'est vous qui parlez parce que un ami gendarme lui serait même pas mon ami lui c'est mon petit frère a pris mon sac vous êtes sorti parler raconter du n'importe quoi c'est une honte même de votre pas si à si à deux corps et même les deux corps mot de l'eux d'eux prenez votre âme entre vous là bas vous tirez sur la personne deux fois même vous partez négocier les corps comme vos vos militants vous avec vos militants médecins comme vous êtes limité dans la tête on dit manifestation vous partez négocier quand il n'y a pas de mort vous partez négocier à l'hôpital avec vos militants vos docteurs et qui ne respectent pas leur serment vous négociez avec eux on vous donne pour dire que non il ya eu des c'est les policiers ou les gendarmes qui ont tiré sur eux juste salir les gens là donner donner leur donner de mauvaises images et pire que ça vous la communauté ifdg vous prenez je taire dedans quand je taire de l'ifdg vous savez bien s'il ya dix caisses dans les dix caisses on peut trouver que deux caisses qu'il ya vraiment des morts deux les huit autres on coupe des bois vous savez c'est des bois on coupait on mettait dans les caisses vite pourquoi on a choisi bambéto parce que nous savons que bambéto était notre fièvre à l'époque je parle là là je parle de là où quand j'étais dans l'ifdg on savait que bambéto c'était notre fief personne ne va se déplacer pour venir contrôler qu'est ce qui est il ya quoi dans les caisses là ou bien on prenait des bois on met dedans comme si c'était des cadavres on vient arriver à bambéto c'est lui qui a vissé l'eau d'aller dans la cour où on enterre les gens il va jamais rentrer parce que c'est pas des mots souvent c'est pas des mots il vient il s'arrête là au rond point à la rentrée il s'arrête là il fait son discours les gens sont arrêtés il ya tout le monde qui est là arrêté qui l'écoute sinon normalement une personne qui est censé aller raccompagner quelqu'un et quelqu'un qui est mort vous partez pour l'enterrement pourquoi faire le discours tu laisses tout ça discours vous avez le siège vous aviez le l'hôpital là où les corps étaient pourquoi pas faire des discours là mais non jamais c'est arrivé à la rentrée c'est lui s'arrête là sur dans sur sa voiture il parle pour ne pas que les autres aillent dans la cour voir qu'est ce qui se passe il est là il parle tout le monde est là là pour attirer et l'attention des gens sur lui en attendant que les cinq six ou huit jeunes qui ont été manipulés qui ont manégancé les arbres dans les caisses là les arbres coupé dans les caisses en attendant que eux ils sont dans la cour comme s'ils enterraient les morts c'est un faux de bas on était tous jeter dans l'ifdg je sais comment ça fonctionnait donc vous n'êtes que des menteurs vous la communauté ifdg il ya quelqu'un qui déteste la police et la gendarmerie dans ce pays plus que vous la communauté ifdg commencer par votre demi-dieu qui est celle où d'aller celle où d'aller pense que le pouvoir c'est comme ça tu n'aimes pas le président d'accord c'est ton choix tu n'aimes pas la police vous confondez la police la gendarmerie les berets rouges avec alpha condé alpha est loin de tout ça vous n'aimez pas alpha d'accord mais pourquoi vous n'aimez pas les policiers ici vous n'aimez pas les gendarmes vous n'aimez pas les militaires les berets rouges tout simplement parce que pour vous c'est eux qui vous empêche tout dans ce pays pourtant ils n'ont rien à voir ils sont apolitiques mais c'est une honte quand je vois vraiment la communauté ifdg des rancuniers des haineux des menteurs internationale qui prend tout qui met sur la l'image pour salir l'image de l'armée si c'est aujourd'hui qu'ils parlent parce que moi j'ai pris mon sac j'ai donné à un petit frère gendarme l'autre c'est mon ami on a étudié ensemble vous parlez moi je parle pas il n'y a pas de journalistes dans ce pays c'est des prostituées qui se sont dit journalistes dans ce pays n'y a pas de journalistes les journalistes ici moi les vrais journalistes dans ce pays on peut les compter moi je sais qu'ils ne sont ni pour alpha condé ni pour celle où d'aller qui sont là pour la vérité c'est ça les journalistes mais un journaliste qui a un président un journaliste qui a un mais c'est du n'importe quoi vous êtes là à raconter du n'importe quoi tout simplement parce que je suis une militante du rpg arc-en-ciel mais je vous dis je vous rappelle aujourd'hui pas parce que je suis militant du rpg arc-en-ciel mais je dois je veux avoir des gardes qui vont me garder tout simplement parce que je suis une fille de la guinée dont ma vie est menacée et je sais que les personnes qui m'ont menacé là ils sont capables c'est des rebelles jeter dedans ils ne laissent pas ils ne laissent personne dès que tu n'es pas dans leurs esprits te tire c'est comme bonjour donc je vais pas me laisser faire je veux des gardes pas parce que je suis militant du rpg mais parce que ma vie est menacée par des rebelles et toute personne qui va venir chez moi ou qui va me rencontrer je veux reprendre même si c'est ces pays où je ne sais où je veux de garde la personne va tu m'attaques on va repliquer il ya que ça tu peux vous mettre à votre place jeter de l'ifdg je connais comment ça fonctionne moi personne ne peut me parler de l'ifdg nous on sait et nous aussi nous étions pas n'importe qui dans l'ifdg à nous sommes les enfants du père fondateur du parti ifdg de nous sommes les enfants aussi mon papa il fait partir des personnes qui ont fondé la coordination halipoulard dans ce pays donc c'est une partie du futa qui est au rpg nous notre adhésion au rpg moi je savais que ça allait m'écouter de la kiné mais je me suis engagé parce que tout simplement je suis pas l'enfant de quelqu'un je suis libre de soutenir qui je veux je suis libre d'aimer qui je veux je suis libre d'aller où je veux je savais que ça allait m'écouter de la kiné soutenir alpha condé parce que pour eux quand tu soutiens alpha condé un peu n'a pas droit à aller soutenir une autre personne c'est un faux debat moi je suis guinéne je suis pas une ethno je n'aime pas l'ethnocentrisme je n'aime pas l'ingratitude partout je trouve ça aujourd'hui je trouve ça au sein du rpg je veux quitter ça c'est clair et net moi j'ai pas ma place où il ya où il ya l'ethnocentrisme ou l'ingratitude je suis pas l'objet d'une personne je ne suis pas l'objet d'une personne ma vie je la mène à ma façon deux choses n'importe qui je vais jamais accepter ça deux choses l'ethnocentrisme j'ai pas moi ma place là l'ingratitude j'ai pas moi ma place donc vous qui parlez là du n'importe quoi vous la communauté ifdg mon engagement pour le rpg pour vous que moi vous pouvez m'intimider vous êtes vous avez fait tout insulté ma mère mon père m'insulté afficher mes enfants afficher mon père vous avez tout fait pour vous ça ça va non moi j'ai pas vu la personne là n'est pas encore née qui peut moi pas tenir le m'intimider je jure sur l'honneur j'ai pas vu mais la différence j'accepte les conseils non je sais que tu m'aimes tu me parle je t'écoute et j'accepte mais il n'y a pas eu cette personne jamais même moi m'intimider 1 avant d'adhérer au rpg arc-en-ciel je savais que ça allait m'écouter de la kine je savais parce que je suis dans un pays nos adversaires ici c'est pas des démocrates c'est des ethno de haut niveau c'est des assassins c'est des dictateurs c'est des sanguinaires ils sont capables de tout si tu n'es pas dans leur esprit à toi tu n'as pas droit à vivre mais c'est un faux debat et moi j'ai un combat ce combat là je vais mener ce combat vous allez laisser les gens aller soutenir qui il veut vous allez libérer les gens tu ne veux pas je veux tu ne veux pas j'accepte moi je veux tu acceptes ça c'est une obligation moi ce combat là c'est ça et nous la famille on a prouvé ici que oui tu peux aller adhérer où tu veux à un moment donné où vraiment moi j'ai perdu tellement des ans et je ne regrette pas j'avais des meilleurs amis ils m'ont laissé parce que je suis au rpg qu'est ce que ça a changé moi j'ai ma vie j'ai mes enfants si je n'avais pas d'enfants aujourd'hui ça c'était autre chose mais ont pris tout j'ai mes enfants donc ça va un jour là ils vont prendre soin de leur maman j'ai une fille j'ai un garçon et ils vont jamais abandonner leur mère donc si quelqu'un que j'ai rencontré parce que je suis du rpg arc-en-ciel il ne veut vraiment plus rien de moi et moi non plus je ne veux plus rien de la personne c'est pas une obligation l'amitié on ne force pas aimer quelqu'un là on ne force pas mais ce qui reste clair le respect moi c'est obligatoire voilà vous êtes là aujourd'hui vous voulez les assassins de l'ifdg la communauté fdg c'est une honte de votre part si vous j'entends neuf à tout moi il n'y a pas quelqu'un qui est plus fier cette armée que moi je suis fier de l'armée guinéenne et moi quand aujourd'hui j'ai la chance de rencontrer poutine ou trompe je prends moi mon sac je lui fais comme ça je lui donne mon sac ou mon téléphone il va le prendre ça c'est un don c'est dieu qui m'a donné ça je prends moi à fatouiller le mon sac ou mon téléphone je vois poutine je lui passe jeudi prince à il va le prendre ça c'est une bénédiction mais c'est une honte quand vous qui fait tout qui mentez sur les gens là qui racontent du n'importe quoi sur la police et la gendarmerie qui est là en train de raconter du n'importe quoi parce que j'ai pris moi mon sac j'ai donné un petit frère et avant que les gens là ne soient gendarmes c'est des êtres même comme moi avant qu'il ne soit des gendarmes c'est mes frères je suis leur soeur et ils sont là pour nous protéger pour me protéger il c'est ça pour protéger toute personne qui est menacée heureusement votre je ne sais quoi même là ça va m'aider mais n'avoir des cartes je veux les chercher il ya mon frère d'amaro il ya il ya ma moudou on y vaut et toute personne qui m'aime ils vont côté ils vont copter ils vont on va copter l'argent ils vont cotiser ils vont me donner chaque mois on paye des gardes soit des policiers ou des gendarmes ou des berets rouges pour sauver ma vie ça ce n'est même pas l'état mais quand ils vont quand je vais mourir là sinon moi c'est pas en tant que militante c'est vous sauver ma vie parce que j'ai affaire avec des rebelles qui touchent à leur demi-dieu pour eux que celle était intouchable nous on a montré aux gens même si le combat là c'est limité là moi j'en suis fier parce que j'ai montré au monde entier j'avais dit dans mes premières vidéos jeudi le monde parlera de nous qui n'a pas parlé de nier le la famille nier le c'est l'eau d'alen qui je te dis même quand tu es aveugle tu sens même quand tu es tu n'entends pas là tu sens donc moi c'est une fierté j'ai dit j'ai fait moi ma force c'est ça quand je dis je fais même si le combat se limitait là c'est une fierté pour moi parce que j'ai dit j'ai fait donc moi vous propose propagandisme là raconté du n'importe quoi faire comme si que les militaires ou les gendarmes ou la police que c'est vous c'est vous vous c'est une honte de votre part vous la communauté fdg c'est une honte c'est une honte totale vous qui envoyez des caisses vides vous mettez des bois dedans vous pour attirer l'attention de la communauté internationale pour dire que ce sont les policiers ou les gendarmes qui ont tiré sur les gens là tandis que vous savez bien que c'est faux j'étais dedans on prenait des bois on mettait dans les caisses vous savez bien parce que j'étais dedans s'il ya dix caisses on peut trouver que deux morts deux fois même les deux là si c'est pas vous entre vous là bas qui a tu tiré sur les personnes c'est vous êtes parti négocier des corps comme vous avez des médecins partout qui sont ethno qui ne respectent pas leur comment je vais dire serment il prend donc on s'est jeté dedans qu'est ce que vous avez à raconter vous la communauté fdg vous êtes des lâches vous êtes des escorots international vous êtes des lâches la communauté fdg moi je m'en fous de vous jeudi et je répète voilà et c'est qu'ils sont que ceux qui sont vous savez partout même quand on était dans l'ifdg les gens étaient jaloux de nous mais nous notre valeur c'est deux choses nous sommes loyales et constant quand on est ensemble on est ensemble on va c'est que toi même tu vas te rendre compte que oui les gens là sont là et ils sont prêts pour moi donc nous c'est ça donc dans l'ifdg celle-là avait tellement confiance à nous et les gens étaient aussi jaloux je vais répondre aux quelques-uns c'est vrai que ça pour moi tout ce qui va se passer dans le rpg c'est interne je vais gérer à ma façon et à ma manière mais je vais juste dire aux gens moi il n'y a pas un arriviste moi je suis pas arriviste dans le rpg je suis pas arriviste en politique j'ai commencé la politique depuis bas âge moi c'est tout le monde les gens ont tout fait va tout tu es une femme et tout je disais pas moi c'est pas de ma faute j'ai grandi dans ce milieu quand je finissais mes cours à 14 ans moi je vous ai dit que c'est le papa de herbe bébé qui m'a mis à l'école paix à son âme paix à leur âme donc l'école à jamais qui à la minière dans la course à l'époque la coordination à les poules à citer là bas donc je finis mes cours il y avait mon papa et ses amis je viens m'asseoir à côté la petite fille avec son père je suis là donc j'écoutais cela j'ai appris beaucoup en 5e 6e année là maintenant vraiment j'étais un peu âgé donc je j'arrivais quand même à faire la différence en beaucoup de choses donc cela j'ai capté j'ai grandi dans ça à l'école je finis mes cours je viens il est là parce que papa venait à 15 heures de 15 heures à 17 heures ils sont là pour pour leur réunion et de coordination de politique les bas mamadou et consorts et tout je suis là assise on finit ça je rentre à la maison à la maison aussi c'est politique mon papa toute sa vie c'est politique donc ne m'en vous c'est que moi en tout cas je suis fier la politique c'est mon choix si je suis une femme je sais mais à les femmes président on a vu des femmes président ici et je vais être un jour président moi aussi donc quand c'est ma vie mais la politique c'est ma vie je vous en prie je vous en prie laissez moi mener ma vie à ma façon je suis pas votre enfant d'accord dans l'ifdg les gens étaient jaloux mais les moutons marcher ensemble mais ils n'ont pas le même prix vous avez compris quand tu te dis arriviste en ce moment tu es arriviste les personnes qui ont dit que nous sommes des arrivistes dans le rpg alors mon jour on est désolé c'est pas nous il faut aller voir alpha condé c'est alpha qu'on est qui a dit que un militant ou une militante de 90 et un militant de 2010 vous êtes comme ça ça c'est pas non c'est le président de la république le président du rpg arc-en-ciel c'est sa parole pas à moi fattenir et le président le rpg aujourd'hui c'est je dis et je répète je dis je répète les vrais militants du rpg arc-en-ciel nous aiment et ils sont fiers de nous j'ai pas dit les hypocrites j'ai pas dit les ethno parce que vous savez partout dans le monde même et chez nous ma mère chez nos mamans nos frères et soeurs de même mère même père il ya des ethno il ya le méchant il ya le gentil ya le sait que c'est dieu qui a créé ça il a mixé ça en tout même partout il ya les bons il ya les mauvais il ya les gentils il ya les méchants vous savez bien ça c'est pas moi donc moi je ne suis pas arriviste les militants vous savez qu'est ce qui m'encourage aujourd'hui dans le combat du rpg arc-en-ciel c'est les militants les vrais militants du rpg qui sont fiers et contents de nous c'est pas les hypocrites les ethno ah oui quand je sors je vois les militants du rpg me rencontrer l'effet je sais que je me demande même je suis où c'est ça moi ma fierté c'est ce qui me motive rien ne me motive à par les vrais militants à les clients et partout ya les clients et vous voulez une chose toute personne nous qui nous aiment pas dans le rpg tu n'es pas un vrai militant tu es un opportuniste parce que nous nous sommes pas là par l'appel de quelqu'un on a décidé nous mêmes on est venu moi et combien d'années les jambes hier au bal des joutes je l'ai connu en 2009 quand il a représenté le président alfa condé 28 septembre cela on s'est connu en 2012 j'ai fini l'université la touffe et je dis non je viens pas moi aujourd'hui je suis très fier parce que mon combat que j'ai mené dans le rpg et dans l'ifdg je ne regrette pas les faits j'étais constant et loyal et dans le rpg je vais mener la même chose je suis constante et loyal c'est nous c'est un point sans nous notre force donc je vous dis aujourd'hui personne ne peut moi m'intimider personne ne peut moi me décourager moi ma décision je savais une fois rpg ça allait me coûter de la quinine parce que je suis je jetais avec des gens qui sont haineux qui sont rinquinés qui ont tous les problèmes qui ne veut pas voir la tête d'alpha condé moi fatouniel aujourd'hui je sors ici je parle deux mots sur l'alfa condé deux ou trois mots c'est les mêmes personnes qui vont m'applaudir nous on savait et on savait tellement qu'ils sont bêtes mais moi j'ai pas quitté le parti fdg pour un poste j'étais simple militante engagée j'ai pas quitté parce que j'ai pas été député je m'a pas nommé député ou parce que et et quoi parce que j'ai j'étais pas mère ou parce que je ne sais quoi non ou parce que j'étais pas dans la liste des idées des des communiquants j'étais pas communiquante non j'étais une militante engagée est ce que vous voyez donc si aujourd'hui la communauté fdg vous êtes là raconté du n'importe quoi parler parler parce que vous n'avez rien à dire vous êtes limité dans la tête vous pensez que vous vous pouvez moi m'intimider vous ne pouvez rien contre moi fatouiller le combat que j'ai mené dans l'ifdg je ne le regrette pas j'ai pas quitté l'ifdg pour un poste aujourd'hui vous acclamez ismail condé si ismail condé avant la constitution s'il n'avait pas fait campagne de constitution campagne de référendum ici campagne de je ne sais quoi si en ce moment quand le présent a commencé quand on a parlé pas même pas le président quand le peuple a demandé on veut une nouvelle constitution on a fait les campagnes avec lui si c'est en ce moment où smer condé avait décidé de quitter le rpg aller rejoindre l'ifdg c'était vraiment moi je vous jure je suis fier de voir un malinke aller combattre pour un peu ou qu'un peu le combat pour un malinke ou qu'un soussou combat pour un forestier ou qu'un forestier combat pour un soussou ça c'est une fierté je veux voir la guinée même comme ça moi pas que parce que tu es peul tu combats pour les peuls ou parce que tu es malinke non moi je suis je suis pas contre mais ismail condé parti pourquoi tout simplement il était vice mais quand et la liste des candidatures d'aimer tout vous savez dans la ville a fait patient la patience a dur mais ça paye la patience c'est très important il est juste parce qu'elle n'était pas passion il s'est pressé il est venu voulait être mais il est il est élu troisième vice maire d'accord et ne voulait député on dit vraiment tu n'es pas seul tu n'es pas seul donc il a quitté parce qu'on lui a refusé le poste rick c'est ça donc c'est pas mon frère c'est pas moi en tout cas je suis pas je suis je suis vraiment contente quand je vois en malek et se se bat pour un peu ça me fait plaisir mais dans quelles circonstances et dans quelles conditions pas parce qu'on a on a on a pourtant intérêt personnel ah non mais nous aujourd'hui nous sommes fiers il ya déjà c'est pas pour un poste on a quitté on a quitté parce qu'on attendait juste l'honneur rendu à mon feu peur qui a mené ce loup d'alén dans ce parti qui a tout donné à ce loup d'alén comme il n'a pas fait je l'ai dit à ce loup tu as confondu vouloir et pouvoir on pouvait aller au rpg on n'a pas voulu tu as fait une différence et c'est pas parce que si tu n'es pas allé c'est pas ça le problème c'est parce que c'est le lendemain tu t'es déplacé tu es allé dans le même village et même arrivé là bas tu t'es pas dit et hier mon ami était là je suis pas venu à ses enfants qui sont là au village je vais aller voir la tom pour une dernière fois de mon père tu l'as pas fait tu es revenu septième jour je n'ai pas allé quarantième jour tu n'es pas aller tu n'as pas envie une délégation la fin de vivage de même de même tu n'as envoyé personne je t'ai dit c'est l'on va aller au rpg tu m'as dit il ne faut pas aller ils vont pas te considérer je dis même si on me prend comme chiffon ça ne te regarde pas toi qu'on a aimé qu'on a tout donné on a vu l'amour on a vu la monnaie que tu nous a rendu donc ça ne te regarde pas je te dis juste qu'on va aller parce que moi quand je dis je le fais domaine domaine ne soit pas étonné domaine domaine ne dit pas que non les gens là tu sais moi quand il ya un problème tu vas jamais te demande ah qu'est ce que j'ai fait à tel pour mériter ça tu t'as soit tu dis ah elle m'avait bien dit elle a fait ça moi je fais pas la guerre contre quelqu'un sans que tu ne sois au courant de ce qui s'est passé entre nous quand tu as la chance tu me demandes pardon enfin tout c'est vrai j'ai fait ça mais c'était pas mon intention excuse moi je te jure je vais te pardonner mais tu me fais quelque chose je dis que tu as fait ça j'ai pas aimé donc je vais aller puis tu dis ok bon débarras et puis c'est bien noté et moi je ne suis pas cette petite fille qu'on peut intimider non 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 voilà on a vu moi j'ai vis ici des on a vu tous ici sur la toile des gens qui sont à terre devant une femme et l'homme et l'homme dépasse la femme moi pourquoi les gens m'aiment c'est parce que je sais que l'homme me dépasse parce que je sais que je suis très très petit devant un homme même devant moi mes enfants mon garçon il me dépasse parce que il est homme quand je vois des hommes pousser à terre devant une dame c'est ça la honte mais vous ne parlez jamais de ça comme ça c'est c'est de votre demi-dieu vous faites la honte vous faites la honte vous la communauté fdg vous êtes des escoraux internationaux à un moment je vous dis moi je m'en fous de vous je m'en fous de tout ce que vous racontez les les jaloux vous allez nous voir et nous laisser nous on peut pas être vie et puis dans l'if dg et au rpg on n'est pas vie et puis donc les personnes qui se dit non à lever ça dans votre tête nous sommes pas n'importe qui nous sommes pas n'importe qui hein voilà nous sommes pas n'importe qui et si vous êtes homme là ou femme il faut faire ce que nous avons fait dans ce pays là n'est le a reçu de déquiloter ses loups d'aller et il a bien fait c'est même honteux quand j'entends les gens dire ici que non tu sais même l'opposition les kouyaté les sidiens les qui en tout cas l'opposition ne peut pas parler de nier lui dans ce pays pourquoi ousmann nier lui il était avec ses loups d'aller s'il était dans l'opposition ils sont de l'opposition tous de l'opposition nier lui a insulté ici tout le monde alpha et son gouvernement pourquoi ce moment et vous savez mon papa vivait un mais jamais quelqu'un n'est allé dire à mon père et l'âge il faut dire à ton fils d'arrêter d'insulter non vous savez ce leur message c'était quoi et l'âge hé non tu as un fils à l'époque on l'appelait fausto il s'appelle alfa ousmann alfa ousmanni ton fils alfa ousmann son guerrier c'est un nom c'est un guerrier papa était fier parce que je savais pas c'était les insultes il n'y a pas eu quelqu'un qui est allé dire à papa non dit à ton fils d'arrêter d'insulter le président et le gouvernement il peut mener le combat autrement il n'y a pas eu cette personne c'est non et l'âge et l'âge tu as un garçon et la journée fière de lui ousmann alfa ousmann c'est un homme aujourd'hui comme il s'est retourné contre vous vous êtes là raconté de n'importe quoi non le président il n'a pas l'apprécié il n'a pas l'aimé il a bien fait il va l'aimer et l'approcher il a très bien fait c'est celle qui lui a montré qu'on peut aimer quelqu'un qui insulte on peut approcher quelqu'un qui insulte il voyagé avec lui s'il s'y est l'aimé à trois heures il décroche il y avait déjà vous savez vous étiez tous jaloux parce qu'il était la seule personne qui venait qui ne fait même pas cinq minutes c'est celle le même qui sort l'accueil et puis vont rentrer vont se dire ce qu'ils ont à se dire là et qui va partir pourquoi en ce moment vous n'avez pas dit à nier le nom nier le on tu vraiment tu es un combattant mais il faut changer de stratégie donc faut pas insulter tout mais vous savez la formation d'insulte lâche chez vous qui comment tirer sur les gens vous avez deux écoles chez vous maintenant vous avez une clinique là bas à dixine ça fait trois ou soigner les gens que parce que vous savez vous tirez sur les gens vous les prenez vous les envoyez là bas je veux à la maison vous voulez donner les premiers souhaits et puis amener après vous les prêt vous vous les emmenez à donc à waïens d'une pour mettre sur la police ou les gendarmes du n'importe quoi vous faites la honte vous la communauté c'est une honte de votre part je parle ici les vrais militants du rpg ma vie est menacée ma vie est en danger si je n'ai pas si jeune homme si j'ai pas de sécurité en tant que fille de la guinée en tant qu'une personne qui est menacée dans ce pays si domaine la communauté ifdg arrive à me tuer vous les militants sympathisant engagé pour leur pg continuer le combat venez m'honorer mais je ne veux pas que je ne veux pas que le gouvernement en ce moment vient m'honorer je ne veux pas parce qu'il pouvait empêcher comme tu voilà je fais un appel vous demain si je veux les militants les rebelles de la communauté ifdg la joie de vivre ça mon ami même email a stressé je vous dis les militants du rpg arc-en-ciel quand les rebelles les assassins de l'ifdg parce que je sais ils sont capables déjà là ils sont ils ont ils ont compris que j'ai pas de garde c'est ce qu'ils doutaient de c'est ce qu'elle n'a pas de garde du moment où maintenant c'est clair et propre pour eux que j'ai pas de garde ils vont venir m'attaquer me tuer quand les gens là vont me tuer les militants du rpg arc-en-ciel accompagnez moi continuer le combat sans moi mais je ne veux pas voir le gouvernement à mon enterrement je ne veux pas voir une délégation du président alfa condé je ne veux pas voir une délégation du ministre du premier ministre je ne veux pas voir une délégation de l'autorité et du ministre de la défense je ne veux pas voir une délégation du ministre de la sécurité parce qu'ils peuvent empêcher ça en me sécurisant en me protégeant en parce que en tant que militante du rpg mais en tant que fille de la guinée qui est menacée par des rebelles des assassins qui sont capables de tout donc quand il laisse jusqu'à ce que les gens là vont moi me tuer je ne veux pas voir une délégation de leur part je ne veux pas s'il vient là où je suis couché je veux je veux me léver net parce qu'il pouvait empêcher donc mais les militants du rpg venez je serai fier là où je suis couché continuez le combat ça moi ça je vous dis vous êtes là à raconter du n'importe quoi vous la communauté ftg moi j'ai eu deux chocs dans ma vie même quelqu'un soit après le choc que je vais avoir ça va plus jamais ce que donner l'effet premier choc que moi j'ai eu dans ma vie le jour ils ont proclamé les résultats présidentiel de 2010 10 ans que c'est alpha condé le président je suis tombé moi deux mois je ne mangeais pas je ne faisais que boire de l'eau j'ai eu quelque chose dans mon coeur j'ai eu c'est que le choc que j'ai eu seul dieu c'est deuxième choc c'est quoi cagné lui m'a appelé le 1er janvier 2019 à 5 heures 20 pour me dire tu es couché je dis oui dors couche toi ton papa et tu n'as plus de paix ton papa est décédé c'est fini tu n'as plus de papa je me réveille je me lève je vois oui c'est le téléphone j'ai je sais couper je me suis lévé je dis mais attache que c'est pas je ne rêve pas je prends mon téléphone je rappelle je dis à l'ongel dit moi tu m'as appelé là où c'est je rêve il me dit tu ne rêves pas ton papa est parti à jamais tu n'as plus de paix on a perdu notre papa je me suis lévé je dis non attend j'ai coupé je les rappelais je digne les appeler après les médecins ils vont bien voir il dit non j'ai pas c'est parce qu'ils ont tout fait ils ont ils sont venus brancher papa ils ont c'est fini jeudi non attention je lui disais des gens tu peux faire crise là et puis deux trois jours quatre jours jeudi il me dit un mot je te dis il est parti à jamais donc les deux chocs que moi j'ai eu premier c'est qu'alpha conde est élu président les résultats parce que c'est parce que je voulais vraiment deuxième c'est quand j'ai perdu mon père donc rien ne peut moi m'emporter maintenant tout ce qu'il ya un problème je prends je mets un parfum en moi je je me parfume bien avec et puis je sors rien ma tête là je veux pour rien prendre pour mettre ici parce que je sais que toutes choses c'est pour autant ça va finir même la vie le monde dans le monde le monde où on semble là un jour c'est fini tout donc ce qui reste clair moi je n'ai peur de personne je n'ai pas froid aux yeux vous avez vu aujourd'hui j'ai pas insulté mais là on m'insulte regardez les peules la communauté ifdg les peules ifdg la communauté regardez c'est eux les bas les barils les diallo vous savez il ya il ya un frère il est malinqué il soutient c'est l'homme j'aime bien mais sa façon je n'aime pas pourquoi personne n'est contre l'ethnie peules ici c'est un faux debat si un problème c'est entre nous les peules parce que quand tu es peules même entre nous d'abord on s'aime pas on se respecte pas on se considère pas on se néglige entre nous le problème de la guinée c'est ça pardon les problèmes de l'ethnie peules c'est ça entre nous on s'aime pas on se considère pas on se respecte pas on se pardonne pas nous les autres ethnies personne ne déteste l'ethnie peules personne mais si toi les malinqués tu dis les malinqués ne t'aiment pas tu dis les soussous ne t'aiment pas les forestiers ne t'aiment pas les koni en cas ne t'aiment pas les gars en cas ne t'aiment pas les meufores et ne t'aiment pas les landouans ne t'aiment pas les bagas ne t'aiment pas tel ne t'aiment pas moi je pense qu'en ce moment le problème c'est toi c'est toi le problème personne n'a dit qu'un peu ne peut pas être président ici c'est un faux debat mais tout peuple qui se dit qui met dans sa tête que je peux être président avec seulement mon ethnie dans ce pays c'est un faux debat c'est un faux tu vas jamais être président tant que les peules ne va pas se débarrasser de l'idée là moi je vais être président mais c'est ma communauté qui va mêlure ici président je jure sur l'honneur sur tout ce que je cherche là on n'aura jamais un peu dans ce pays je vous dis bientôt les élections demain alfa condé dit qu'il ya que les malinques et il n'ira nulle part la chance qu'alfa condé a tout le monde à sa place chez lui tu sois soussous tu sois guerset tu sois tombe tu sois chrétien tu sois musulman tu sois quoi tu as ça tu as ta place chez lui c'est ça la force d'alpha condé c'est pas sa beauté ni son âge vous avez compris aujourd'hui un peu le sort de nulle part il vient il accepte les autres tels qu'ils sont il respecte les autres il pardonne les autres tu vas être président mais dire que parce que moi je suis peu nous sommes nombreux et tout et tout vous êtes nombreux nous sommes nombreux les peuples je suis d'accord mais pas devant les autres ettenus les autres ettenus réunis nous sommes rien devant donc pour être président à moins que tu veux être président coordination n'allée pour la récit vous avez vu ça ça n'a même pas créé des problèmes ou bien comme ça c'est pour les peuples quand elle âge papa et là c'est qu'il ya mon père que j'aime beaucoup qui m'a tout donné qui m'a toujours appelé miss gallo et dcdp en son âme est ce qu'il ya eu problème ils ont pris sa loi ils ont là on l'a nommé il n'a même pas été élu on l'a nommé directement parce que ça ça concerne la communauté pour il ya eu de problème mais c'est que concerne la guinée il faut que les fils et filles de la guinée discutent là dessus il faut que les enfants les autres ethnies t'accompagnent j'ai compris ça donc si c'est pas le cas un peu personne n'a dit qu'un peu peut pas être président mais tant que vous avez l'idée que non je suis peu donc moi ma communauté va m'amener à ses coutures et à son faux debat tenir à nulle part au foot à oui possible ou à la coordination mais en ses coutures et c'est tous les guinéens qui vont voter pour toi donc je veux me limiter là je voulais sans dimanche je me suis bien reposé j'avais ça je voulais pas en parler pour les gendarmes et tout pour une dernière fois les militaires moi fatounille je suis fier de vous si vous vous c'est que l'armée c'est senti minimiser je suis désolé je vous demande pardon je vais jamais vous manquer de respect mais avant d'être militaire vous êtes moi mes frères avant d'être policier ou gendarme vous êtes moi mon frère avant d'être militaire ou policier ou gendarme vous êtes les fils de la guinée vous êtes appelé à protéger les filles de ce pays même si vous n'êtes pas militaire ou gendarme donc moi je respecte les gendarmes la police je les aime beaucoup je les considère aussi et ils ont moins mon soutien je suis fier de vous je vous aime je vous considère voilà le mal c'est quand je vois les la communauté fdg qui vous cogne qui vous blesse qui vous insulte qui vous traite de tout on a vivre et c'est vrai on a vu les policiers qui a utilisé la femme ici comme bouclier on a vu ça mais le mini s'est déplacé à les demander pardon les policiers ont demandé pardon maintenant et on enfermer l'équipe mais même pas le seul a même pas un seul policier l'équipe ils étaient en prison j'ai vu ça maintenant c'est vous parce que j'ai pris mon sac vous êtes là comme si vous aimez la police là où les gens non c'est du n'importe quoi vous êtes escorot c'est même une honte de votre part c'est une honte on a vu ça tout vous savez on tout ce qui est on peut tout c'est que on a vu là où le policier a utilisé la femme on a vu ça non on a vu aussi là où le policier a pris le collet du vieux du juflet ou quoi on a vu ça pourquoi parce que c'est fait mais on n'a jamais vu un policier prendre l'arme tiré sur un un civil ici on n'a pas vu un gendarme le faire pourquoi si tu vois qu'on n'a pas vu l'image là parce que ça n'a jamais existé la police et la gendarmerie n'a jamais pris l'arme tirée sur un citoyen guiné ici en tout cas depuis l'arrivée de l'an de de du président le facon de donc si si ça existait il faut faire sortir aussi la façon dont vous faites sortir et les vidéos là là où ils ont bouclier la femme et bouclier là et puis on a frappé le vieux on a vu ça parce que ça existait mais ce qui n'existe pas on ne peut pas voir vous êtes des lâches vous la communauté fdg mais vous avez affaire avec une personne qui n'a pas de recul qui n'a peur de rien qui n'a peur de personne moi je suis pas une personne qui est là aujourd'hui non tu sais et de faire doucement parce que demain je ne sais pas moi je suis pas demain l'appartiennent à dieu je m'en fous si dieu demain là aussi si dieu a décidé que demain là va me trouver ça va me trouver aussi avec la force encore moi je suis pas une cette personne qui calcule non tu sais non 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 quand on est ensemble on est ensemble quand on n'est pas ensemble on n'est pas ensemble donc chez moi pas de recul pas de recul chez moi quand je dis je fais je fais quand je dis je veux pas je fais pas vous avez vu beaucoup de personnes m'ont appelé pour les injures et tout moi je dis j'ai pas de problème ifdg la communauté y confond quand tu pardonnes ou quand tu as peur dès que tu leur pardonne pour eux que tu as peur je dis moi tant qu'on ne m'insulte pas je vais pas répliquer voilà mais le cas de n'est l'oeil la communauté fdg vous êtes jaloux parce que n'est l'oeil et moussa aussi j'assume j'ai dit depuis notre arrivée et au rpg alfa condé moi j'ai insulté par vous la communauté fdg et on va continuer aussi ça y'a pas de recul vous la communauté fdg je vous dis aujourd'hui si vous pensez nous intimider c'est fou moi je dirais à n'y l'oeil on va pas vous obliger vous la communauté fdg d'aimer alfa condé non on ne peut pas mais on va vous obliger à respecter alfa condé dans ce pays vous l'insulté n'y l'oeil c'est moi c'est ma parole il va sortir insulté votre demi et c'est l'oudaline jusqu'à ce qu'il va vous avez vu la clé donc mais comme pour le moment je garde je réserve parce que les gens m'ont appelé beaucoup j'ai dit moi j'ai pas de problème je n'aime pas insulter je sais insulter j'avais dit à tout le monde que ne me poussez pas donc pour le moment tant que vous ne sortez pas aussi voilà vous sortez vous nous insultez je veux venir appliquer sur votre demi-dieu ça c'est clair et net le présent alfa condé vous allez lui respecter ça c'est du gré et du force on peut pas vous obliger à l'aimer non l'amour ça vient de dieu on a vu l'amour avec dieu c'est dieu qui a aimé le prophète mohamed basse allait sur lui donc pour aimer quelqu'un c'est pas obligatoire mais le respect c'est forcé vous insultez alfa condénie le va insulter votre demi-dieu c'est l'oudaline jusqu'à vous avez vu non ça il a bien fait c'est pas toute personne qui est avec le président qui l'aimait nous c'est pas un autre problème moi c'est pas mon problème moi je vous dirais vous moi mon problème c'est le rpg et le président de la république le reste là les arrivistes si nous on est arriviste il n'y a pas quelqu'un qui peut dire que nous nous sommes arrivistes c'est quand tu te sens arriviste que tu es arriviste moi je suis pas arriviste et j'ai bien fait personne ne peut moi me décourager pour moi mon combat personne m'a appelé de venir au rpg j'ai décidé moi même et je savais que ça allait créer beaucoup de choses la façon dont j'ai laissé fd je sais il y aura toujours autour des gens qui sont jaloux mais moi ça n'est d'ailleurs quand les gens ne sont pas jaloux de toi c'est que tu ne vaux rien tu n'es rien tu n'as rien quand les gens sont jaloux c'est que c'est parce qu'il veut être comme toi et moi ça me dit j'aime bien parce que là aussi ça va m'encourager motiver de dépasser là où vous venez là moi je vous dépasse dépasser encore donc moi la jalousie là ça me rend je suis fier il faut être jaloux jaloux ou jalouse de moi on a bien fait vous avez compris personne ne nous a obligé de venir alpha connet ne peut pas nous dire venez au rpg personne on a décidé nous mêmes et il n'y a pas quelqu'un aussi qui peut nous intimider qui peut parler raconter du n'importe quoi jusqu'à ce que nous on va être frustré où on va être moi c'est le président de la république le rpg arc-en-ciel le reste c'est pas mon problème je parle parce que partout il ya des ethno il ya des bons il ya des mauvais il ya des jaloux mais moi ça ne me dérange pas ça ne me dit ça ne me fait ni chaud ni fois mon combat je sais c'est quoi mon combat je sais qui je suis je sais de quoi je suis capable donc si vous êtes jaloux là il faut faire ce que nous nous avons fait dans ce parti où c'est que nous c'est que vous continuez alors d'ailleurs là moi il ya maman et maman qui est un peu malade je veux prendre un peu du temps pour m'occuper d'elle maintenant je vous laisse la toile il faut qu'il faut comment je vais appeler il faut il faut continuer le combat il faut faire ce que moi je fais je vous dis une chose moi fatigué lui je n'ai peur de rien de personne j'ai pas vu cette personne que peut moi m'intimider n'y a pas personne ne peut me dire pas tout ça ça tu peux me parler je t'écoute moi la différence tu me dis tout doucement ça tourner ce que tu as fait c'est pas bien ne fait pas ça fait ça je te dirais d'accord et vous savez vous les personnes qui m'ont appelé fatou tu es belle on t'aime vraiment s'il te plaît n'insulte pas je dis moi je n'aime pas insulter je sais mais je n'aime pas mais à un moment donné quand on te pousse trop là il faut que tu sors de toi tu vas être hors de toi donc c'est ce qui m'a poussé je les ai dit ça et il a créé mon dit promets aujourd'hui moi je ne promets pas parce que quand je promets je réalise je vais pas vous promettre que je vais pas insulter non mais quand ils vont m'insulter je vais sortir répliquer mais je vous promets tant que il n'y a pas d'un jour contre moi il n'y a pas d'un jour contre mon père il n'y a pas d'un jour contre mon ma mère je vais rester là moi je suis pas la ministre du défense du président alfa kondé le ministre de la défense du président alfa kondé usman il est là lui quand vous insultez le président il va insulter votre demi-dieu ça c'est clair et net et il a bien fait c'est celui qui a montré c'est lui le président c'est le cerf et sa travail n'est un seul on a compris que quand quelqu'un insulte on peut l'approcher pourquoi c'est le cas il insulte et il n'a pas dit nos petits ne faut pas insulter vous vous pensez déjà m'appeler rato non tu sais reste rpg tout le cas moi je vais parler jusqu'à un monde ce que je ne veux pas parler mais quand je veux parler je veux parler à pas cette personne moi qui peut m'interdire j'ai pas vu vous êtes des dictateurs vous ifdg vous êtes des dictateurs vous pour vous c'est vous seulement qui est père c'est que pour vous c'est seulement vous qui 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 peut tout dire quoi tout est permis sur vous non les autres non tu dois pas avoir la bouche info de bas nous venons de là bas on se connaît tous je connais votre médicament on sait où vous mettre donc le combat ça continue pas de recul je vais vous laisser c'était pour vous dire ça moi c'est que j'ai à dire je le dirai mais c'est à l'inter c'est que j'ai à dire là j'ai dit donc je vous laisse j'aime toute personne qui même je respecte toute personne qui me respecte je considère toute personne qui me considère des gens qui m'ont appelé pour parler et il faut les gens mais moi il ya de ces personnes que je vais même pas regarder à plus forte raison de répondre jamais du moment où vous la communauté ifdg quand on vous insultez mère et père quand on vous a traité de tout pourquoi pourquoi en ce moment vous n'avez pas répondu la cause qui a fait on vous a insulté mère et père personne n'a répondu c'est la même cause que je vais pas répondre à des personnes à d'autres personnes je vous ai dit même les yolus yolus sur les réseaux sociaux de la communauté ifdg vous m'insultez c'est pas moi je ne vous réponds pas c'est sur votre demi-dieu c'est l'autre donc je vais vous laisser moi si vous êtes rasé 1 si vous vous êtes rasé là moi y'a même pas de tête qu'on rase je vais vous laisser moi je vais vous laisser moi je vais vous laisser moi